Les trans ont décidé de passer à un système de vente cashless pour plusieurs raisons. La première c'est dans le souci de répondre au mieux aux attentes des festivaliers et notamment réduire le temps d'attente quand les gens viennent acheter à boire, acheter à manger au niveau des différents bars ou centres de restauration, même au merchandising. Ça limite le risque de vol ou de perdre des cartes bleues ou espèces qui pouvaient arriver malheureusement parfois sur le festival. Alors très concrètement, les festivaliers chargent en fait un bracelet. Soit ils le préchargent en amont du festival et ils récupèrent leur bracelet chargé directement au parc expo ou alors au village du Liberté quand ils sont accrédités. Et s'ils ne l'ont pas préchargé, là ils vont au parc expo ou au village du Liberté, ils récupèrent un bracelet cashless en fait, un petit bracelet rouge avec une puce RFID à l'intérieur. Et ils créditent de l'argent dessus, donc l'argent qu'ils peuvent dépenser sur l'ensemble des points de vente du parc expo. On a donné la possibilité aux festivaliers de lier leur billet transmusical à un compte Paypal, de faire ce qu'on appelle un préchargement. Et une fois que le préchargement a été fait, quand ils viennent, ils arrivent sur le festival, ils récupèrent leur bracelet et avec ce bracelet, ils vont pouvoir consommer soit des boissons, soit des repas, soit s'acheter un t-shirt pendant le festival. Cette année-ci, on a implémenté à peu près 45 festivals, donc naturellement il y a une certaine expérience. Aussi il y a déjà une certaine expérience avec Paypal, où on a travaillé ensemble sur un produit qui est entre-temps certifié, sécurisé et contrôlé. Naturellement, il y a toujours des erreurs humaines sur des événements où il y a beaucoup de monde qui vient. C'est aussi pour ça qu'on a des équipes sur place qui peuvent toujours faire du service après-vente et aider les festivaliers. Le système de vente cashless n'a pas du tout été pensé pour que nous puissions récupérer des données sur les festivaliers et qu'ils soient nuisibles ou dans le non-respect de leur vie privée. Alors un développement de ce type, entre toutes les personnes mobilisées, la technologie, les personnes salariées, sur les banques, ça représente une enveloppe entre 50 et 60 000 euros. Moi ça me pousse... C'est rapide parce qu'il n'y a personne ce soir, mais bon je pense que s'il y a du monde... Il y a beaucoup de queues quoi. Il y aura beaucoup de queues et ça ne va pas forcément être pratique. Et moi je sais que... Après le principe ça va, mais... Au Vécherie, je l'avais déjà fait et ça m'a poussé à la consommation. Beaucoup. Alors il faut se l'avouer, ça pousse beaucoup à... Parce que genre, même si on fait tut, enfin le bruit qu'ils font au final, genre... On ne s'en rend pas compte de ce qu'on dépense du coup... Le gain de temps... Le gain de temps, au final moi j'ai pas... Enfin... Je trouve pour moi ça ne gagne pas beaucoup plus de temps que quand c'était de l'espèce. Peut-être pour les gens qui servent, oui, mais pour moi non. Par contre, je trouve qu'au niveau sécurité, c'est pas mal. T'es pas obligé de prendre ta carte bancaire, tu ramènes son liquide, on est bippé aussi. Donc vraiment, ça n'a pas de bol, on perd nos bracelets, mais... Au niveau sécurité, c'est mieux. Normalement c'est bon, mais au moins si on ne perd pas d'argent quoi. On peut le charger même avant de venir du coup, genre on peut venir sans porte-monnaie au moins et arriver, on a le bracelet et personne ne peut nous voler. On n'a rien à perdre, ça c'est des avantages. Je suis d'accord, ça c'est le gros 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 avantage, c'est sécurisé. Ce qui est pratique, c'est que c'est comme un compte en banque, on a un solde, on met l'argent qu'on veut au début de la soirée, et puis on gère notre argent pendant la soirée, juste en bippant le bracelet, c'est ça qui est sympa.